et voilà le mois de février a commencé et vous voyez ici j'ai déjà fait mon mon dessin pour ma mise en page de février là je complète un peu les choses que j'ai l'intention de mettre à l'intérieur je me suis déjà bien avancé aussi pour à l'intérieur voilà j'ai fait mes dessins pour imbol que vous savez que pour les sabbats j'aime bien faire des représentations visuelles donc souvent je reprends les mêmes symboles voilà et donc là je suis en train de bas de les mettre en couleur tout simplement alors j'ai fait bien vous voyez là ici la croix de la croix de brigitte ensuite les purifications bas le nettoyage ce qui me semble que c'est un peu le moment où on fait le nettoyage dans la maison après on allume des bougies aussi voilà c'est la période aussi où on fait les crêpes où on observe un peu la nature là j'ai dessiné quelques jonquilles c'est vraiment des fleurs que j'aime bien dommage que j'ai pas de jardin j'aurais bien voulu aller mettre mettre des jonquilles dans mon jardin après j'ai essayé de l'élément et l'élément c'est l'élément feu pas en période de dimbol que et puis je vais également après ensuite et dessiner les couleurs chaque les couleurs qui représentent cette cette période j'ai mis aussi quelques quelques pierres en bas droit où je mets des améthystes des grenats aussi qui représente un peu la période le jaspe rouge voilà tout ça je je mets en couleur tout ça de manière à donner un petit peu la bonne mine à ma page parce que là elle est un peu triste tout net et puis aussi on prépare aussi souvent vous savez des graines des graines mais des graines aussi aussi bien les préparations de graines qu'on plantera mais aussi des graines des projets qu'on va vouloir mettre en route après des là on est réflexion de ce qu'on va vouloir mettre en route pour le printemps donc c'est le moment de voilà de faire nos plans sur la comète comme on dit voilà la mise en page et la colorisation est terminée et là j'ai décidé après le lendemain d'aller faire une petite balade une petite balade au bord de mer et j'ai décidé de voilà de remettre en route un carnet de dessin de croquis que je faisais il y a très longtemps et que j'avais arrêté et donc là je me remets à dessiner un peu ce que je vois ce que j'ai devant les yeux ça change un peu il faisait pas très chaud par contre donc c'est vrai que j'ai pas trop traîné puis je suis rentré à la maison parce que je vais garder les loulous pour le soir et la donc la nuit jusqu'au lendemain et donc on a fait une petite partie de partie de monopolis on s'est bien amusé allez on se réveille tout doucement on va faire un petit café du matin avant de commencer d'attaquer la journée et bien me voilà armé pour la matinée et oui les loulous sont partis hier soir donc aujourd'hui je veux reprendre mon petit journal je vais faire mon petit tirage matinal hier je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas j'ai pas eu temps avec les petits ils sont pas intéressés par ce genre de choses pour l'instant on a plutôt fait des dessins avec eux et des jeux et des films des films des dessins animés bien sûr donc aujourd'hui le dimanche 5 et bien je vais faire mon petit tirage matinal et j'ai décidé aujourd'hui de ressortir un jeu que je ne me sers pas souvent à tort d'ailleurs c'est le falinaria de patrick leroy je sais que vous devez tous se connaître parce qu'il a fait beaucoup d'émules quand à ça quand il est sorti ce jeu mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à aborder surtout pour faire des tirages des tirages sur la chaîne parce qu'il ya beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pas facile de vous faire un tirage avec ce genre de jeu une carte oui mais un tirage à plusieurs cadres c'est ça assez long enfin pour moi c'est assez long pour l'instant donc je fais je vais faire mon tirage un peu me concentrer un petit peu sur ces cas sur ma question l'enseignement des naufrages le son expérience fatalité donc on va retrouver la carte ici donc qui est la voie de l'eau épreuve et guérison déjà c'est épreuve et guérison bon là je vous ai pas eu toute la lecture de ma carte que j'ai faite parce que bon ça peut être pas trop d'intérêt pour vous mais oui je suis en train d'étudier après toutes les diagonales tous les traits il faut vraiment tout tout regarder dans la carte et c'était très intéressant mais voilà il faut il faut vraiment prendre le temps lire toutes les instructions lire les petites choses que patrick a mis dans son petit livret et puis comme à mon habitude et bien à chaque fois j'essaye de représenter la carte que je viens de tirer donc là c'est vrai que c'est pas évident de vous représenter de représenter cette carte mais bon tant bien que mal j'essaye au moins d'avoir quelque chose qui me rappelle la carte même si c'est pas vraiment vous allez voir que le résultat est pas franchement identique à la carte le lendemain il faisait beau donc je décide d'aller faire un petit tour au bord de mer donc d'aller me balader puis je sais j'ai appris qu'il y avait une expo aussi donc à quatre trois milles donc j'ai profité un peu de du soleil il faisait beau mais c'est pas chaud d'ailleurs vous avez vu quand même j'étais couverte à l'écharpe le manteau ça cahier un petit peu mais il y avait une expo sur les affiches du carnaval puisque vous savez que c'est la période du carnaval et c'est le 150e anniversaire du canard du carnaval de nice et ils avaient mis en exposition donc dans ce cette galerie commerciale des tas d'affiches du carnaval de nice donc c'était intéressant de voir l'évolution des affiches il y avait un avait un petit peu pour pour tous les goûts et oui c'est vrai qu'il est pour tous les goûts je dirais oui voilà et puis quand j'ai fait le petit tour et bien après je suis rentré tranquillement à la maison là nous sommes donc le jeudi et j'ai voilà j'ai fait mon tirage j'avais envie de de faire un dessin sur le petit prince pourquoi je ne sais pas c'était au réveil c'était comme ça l'envie de faire le petit prince donc je fais mon dessin du petit prince et puis ensuite et bien comme c'était l'anniversaire de ma fille la plus jeune et oui je sais encore un anniversaire me direz vous donc là bas et après jacob il a fallu que je commence un petit peu à emballer emballer ses cadeaux ses cadeaux d'ailleurs que vous avez dû voir sur la chaîne puisque elle est assez branché aussi spiritualité et donc je lui ai offert créer votre oracle de anna nesley je ne coche pas son nom où on a à l'intérieur tout le nécessaire pour faire on a les cartes il n'y a plus qu'à les colorier il y en a quelques unes qui sont vierges que l'on doit compléter et puis j'ai fait aussi moi de mon côté l'album un album un mini album pour qu'elle puisse y mettre ses photos d'anniversaire ensuite vous voyez là c'est en train de défiler donc tous les vidéos que j'ai mis sur la chaîne et puis aussi quelques photos que j'ai mises sur instagram sur mon compte insta que vous pouvez y retrouver ici vous voyez ma pile à lire je lis pas trop en ce moment à part tout ce qui concerne un peu le tarot comme ici et puis dimanche douze est arrivé ma deuxième petite fille pour quelques jours à la maison vous l'a tiré sa petite carte ce matin avec le rap de mélisse j'étais à tirer la même que avant-hier hier et puis sa petite carte de chakra et maintenant elle les représente dans son journal ma carte de chakra et la carte de mélisse c'est la quoi comme quatre aujourd'hui magie la magie aujourd'hui c'est une journée de magique qui peut montrer mon petit nouvel de magique qui peut montrer mon petit nouvel 16 alors loulou a fini les vacances chez mamie elle est retournée chez maman donc je reprends mon travail quotidien mais seul aujourd'hui je n'ai pas loulou qui tirera sa carte avec moi donc on va tirer ensemble la carte du jour donc pour ce jeudi 16 et voyons ce que les guides pas me dire la danse j'ai déjà eu cette carte la danse donc bon écoutez ça va au niveau des représentations ça sera pas trop difficile je pense donc ici on parle de la danse ça nous parle quoi de créativité de mouvement d'une façon de s'exprimer alors ça peut être la danse mais ça peut être aussi bien le dessin comme moi ou bien travailler sur notre créativité ça peut être le dessin ça peut être l'aquarelle ça peut être l'état des tas de choses en fin de compte c'est vraiment quelque chose qui va sortir de nous une créativité qu'on va faire et puis qu'on va partager surtout on ne va pas la garder pour soi on va la partager c'est vraiment une expression artistique donc toutes sortes de d'expression d'art de créativité ça peut être dans la communication aussi ainsi vous aimez faire des discours et partager votre expérience avec d'autres personnes voilà c'est c'est vraiment quelque chose de tout ce qui est créatif pour nous et bien on va le partager avec les autres donc c'est voilà c'est ma carte du jour donc maintenant je vais la dessiner le lendemain je décide d'aller faire une petite balade au bord de mer oui parce que j'ai pris des bonnes résolutions cette année je me force à sortir parce que sinon j'ai tendance c'est vrai rester un petit peu à la maison à lire à dessiner et va pas mettre le nez dehors donc je m'oblige à sortir au moins une fois à deux fois par semaine pour aller balader au bord de mer et puis c'est vrai que ça fait du bien même si vous comme vous voyez là le temps est pas très fameux chez nous pour ce mois de février mais bon faut qu'on va pas se plaindre c'est l'hiver il faut bien que il pleut pas assez mais il fait pas beau et il fait froid et puis pendant ma balade je trouvais une librairie qui vendait le fameux daphné diariz que je vous avais parlé une fois vous savez je voulais les présenter les deux livres que j'avais acheté mais cela je ne trouvais pas en librairie là j'ai trouvé c'est vrai que c'est agréable parce que ça m'évite quand même 10 euros de frais de transport ensuite avec mon ami on est allé voir asterix et obélix et l'empire du milieu il ya des gags voilà c'est plein de gags c'est même des gags assez gros je dirais même voilà on rit mais bon c'est pas un film que je retournerai vous voir une deuxième fois je pense pas ensuite nous sommes allés manger dans un restaurant un peu style hawaïen la déco était très sympa les menus en apparence aussi à l'air sympa mais c'est vrai que moi j'ai pas trouvé ça très très fameux j'étais un petit peu déçu quand même mais bon c'est pas grave on a testé et puis ce fin février je me suis inscrit sur le challenge pour faire l'aquarelle avec les tribulations de marie elle nous avait fait une vidéo un petit peu avant le challenge qui commence début mars à ma de manière à ce qu'on puisse un peu se refaire la main avec nos pinceaux et nos couleurs et puis je me suis aussi inscrit sur un challenge pour faire de la calligraphie avec laurence de rari création c'est un stage qui dure à peu près cinq jours c'est vraiment sur le b à bas de la de la calligraphie voilà écoutez ce vlog de février est terminé j'espère que ça vous aura aussi intéressé que les précédents puisque apparemment vous aimez bien ce style de vlog je vais vous laisser donc ici je me prépare aussi à faire le challenge de mystique moon bientôt qui commence aussi début mars mais ça on en reparlera dans le prochain vlog en attendant moi je fais des gros bisous et puis je vous dis profitez bien de ce mois de mars qui va bientôt commencer et puis à bientôt pour une autre vidéo bye bye